alors une autre idée où si votre adversaire connaît votre répertoire il va se dire il joue l'attaque peaceberry donc il va tout bastonner sur h2 ou h7 il va attaquer sur l'aile roi etc donc je vais faire grand rock comme ça ça sera une bonne attitude en règle générale le grand rock c'est pas pour rien que statistiquement il est peu joué c'est que le grand rock est faible et quand on veut opposer à une attaque sur l'aile roi un grand rock comme réfutation c'est un peu léger comme comme attitude c'est un peu léger et naïf donc on va le voir ici donc sur 6 fou g5 e6 cavalier f3 fou e7 e3 b6 fou d3 fou b7 cavalier bd2 d6 c3 cavalier c6 petit rock dame d7 on voit bien ici que quand les noirs jouent dame d7 il y a de fortes chances qu'ils fassent donc mémorisez bien la structure qu'on retrouve dans le stonewall début col début de londres le bon côté de c3 c'est que la dame intervenir rapidement sur les lames le stonewall en premier je sais plus si je l'ai dit et ça permet de pousser b4 et a4 rapide c'est fondamentalement en ça que le grand rock surtout s'il est effectué au mauvais moment n'est pas très simple stratégiquement d'accord donc il ya une première attitude on se dit je veux que les noirs fasse petit rock tant qu'on peut influencer l'adversaire on va pas se gêner et on se dit la première attitude c'est c'est b4 a4 bon c'est simple je refroidis les noirs sur le grand rock mais comme l'a dit un de mes élèves paul pitton de la ciotat qui continue ses études d'ingénieur un élève brillantissime aussi sympathique brillantissime je le salue il me dit mais enfin il me dit mais si le grand rock noir et malsain faut le laisser faire et j'ai dit tu as tout à fait raison tout simplement donc on peut jouer un coup tout simplement comme ça on peut jouer un coup tout simplement comme ça j'avais proposé par h3 histoire de jouer au con enfin de jouer à l'idiot pardon et s'ils font grand rock on balance simplement b4 a4 et on profite du grand rock noir on a une attaque directe avec les pions sur le roi noir sur l'aile sur l'aile dame donc voilà pour les préconisations sur grand rock on laisse faire grand rock on balance tous les pions ou alors si on veut qu'il fasse petit rock par anticipation avant qu'il ne fasse grand rock on avance rapidement les pions sur l'aile dame et ça va leur refroidir normalement s'il fait grand rock quand même c'est qu'il est inconscient et puis cette avancée sur l'aile dame n'est pas inutile puisque ces pions qui avancent à terme ça peut faire aussi des dames donc on est gagnant dans tous les cas voyons dans la couleur opposée ce que ça donne mais la même chose sauf que ces couleurs opposées opposées donc les blancs font grand rock donc d4 d5 c3 cavalier f6 fou g5 fou g4 cavalier f3 e6 e3 fou d6 dame d2 cavalier b7 fou e2 les noirs resistent strictement c6 et là c'est la même chose si les blancs font grand rock tout de suite on joue b5 a5 a4 dame a5 ça va très très vite sur l'aile dame sinon les mêmes considérations quand on est on quand les blancs sont en passe de jouer de jouer grand rock on peut aussi en effet jouer c6 là déjà sur c6 ils devraient réfléchir grand rock c'est malsain donc ça c'est bien de jouer c6 parce qu'on continue la récitation et normalement ça devrait le refroidir pour faire grand rock et s'il fait petit rock on retombe dans notre attaque peacebury s'il fait grand rock on retombe dans ce que je vous préconise c'est b5 a5 a4 et dame a5 donc voilà sur quelques petites idées si l'adversaire s'amuse à faire grand rock ce que je conseille fortement que ce que je déconseille je sais plus ce que j'ai dit conseil des conseils non déconseille fortement